Belle journée pour une dégustation ! Cléophée, Jean et Aubéry sont assis à la terrasse d'une guinguette devant un énimatique au vince. Trinquons en attendant les révélations. Un nom sérieusement Jean, l'œil vif et aguerri, il fait danser le verre et les rayons de l'astre solaire s'insinuent dans le liquide sacré. Une belle robe lacrée, hors pâle, enveloppe ce bijou minéral qui accroche le soleil comme le jaune s'approprie la lumière. Un peintre, il trouverait là une parfaite harmonie, confie Aubéry. Première gorgée, une infinie souplesse caresse les papilles. Rond, puissant, issu d'un berceau de schiste, il a la délicatesse du chenin. Cléophée, plus experte, il y trouve un nez. D'aubépines sauvages, de chèvrefeuilles, prince des haies, de fruits blancs, Une valse fleurie illumine nos papilles. L'apricot, le brugnon, la banane et la cerise enjouées chantonnent doucement des secrets. La pomme, la boire généreuse, la complexité des fruits secs se révèlent doucement. Aubéry nous resserre. Le breuvage céleste puise dans ses profondeurs et délivre avec bienveillance un délicieux goût de pain d'épices, de réglisses qui enchantent vos voûtes palatines. Un brin pimenté, il arbore fièrement ses étoiles vétivères. Une vraie naffe aux multiples facettes, nubile et femme accomplie, affirme Cléophée. « Si vous deviez l'associer à un tableau, lequel conviendrait à l'esprit ? » demande Jean. « Chemin à travers les coquelicots de monnaie, confie au péril. La nature y est fraîche, fleurie. » Cléophée caresse avec volupté son verre griffé du nom du domaine de Rochambeau. La nature y est fraîche, fleurie.